Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, est-ce que c'est possible de trouver de l'espoir au milieu du chaos? Juste le nom du livre de l'Apocalypse est intimidant pour plusieurs. Et pourtant, ce livre biblique semble exercer une sorte de fascination qui ne se dément pas. Certains entreprennent la lecture de ce texte pour trouver la date exacte de la fin du monde. D'autres espèrent découvrir les raisons qui nous ont menées aux crises actuelles. Beaucoup d'efforts sont déployés dans certaines églises pour identifier l'identité de l'antéchrist, la prostituée de Babylone ou la bête et son célèbre numéro 666. Bien sûr, il y en a toujours un ou deux qui affirment que l'auteur, avant d'écrire ce texte, a fumé du vraiment bon... vous voyez ce que je veux dire. La vérité est que l'Apocalypse, comme tous les autres livres de la Bible, ont été écrits pour répondre aux préoccupations des gens d'une certaine époque. À la fin du premier siècle de notre ère, les chrétiens de la région d'Éphèse passent d'une petite secte un peu bizarre à un groupe qu'il faut absolument éradiquer très rapidement. Et ils et elles subissent de graves persécutions. En moins de temps qu'il le faut pour le dire, les principes sur lesquels ces personnes avaient construit leur existence se sont dérobés sous leurs pieds. Toutes les normes, toutes les attentes construites pour faciliter leur existence en société ne tenaient plus. Pour mieux comprendre cette situation, essayez de vous imaginer vivant dans le ghetto de Varsovie durant la Deuxième Guerre mondiale, durant les purges staliniennes, ou à Kigali durant le génocide rwandais en 1994. Imaginez vivre dans une société où l'ordre naturel des choses a complètement disparu. Imaginez être dans un milieu d'une situation où les personnes ne se comportent plus comme des êtres humains civilisés. Imaginez être entouré d'une violence si intense que vous ne savez plus à qui faire confiance vraiment. Imaginez un monde tellement chaotique où plus rien a du sens. Sans surprise, les chrétiens d'Éphèse se sont demandé s'ils n'avaient pas fait une erreur de mettre tous leurs oeufs dans le même panier, s'ils avaient commis une erreur d'accepter de suivre ce Dieu. Et toute l'imagerie qui nous paraît bizarre aujourd'hui, les nombres, le langage symbolique utilisé par l'auteur qui vise à décrire une grande bataille cosmique entre les forces du bien et du mal, pointe dans une direction. Dans une situation qui semble totalement désespérée pour les croyants, le texte nous surprend. Il nous surprend avec un message d'espoir. Malgré les ténèbres, les souffrances injustes et la violence répandue dans tous les recoins de la société, l'auteur invite ses lecteurs à conserver la foi malgré tous les signes qui indiquent le contraire. À la fin du passage d'aujourd'hui, on peut lire « Je suis l'alpha et l'oméga, déclare le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui va venir. » En comparant Dieu à la première et la dernière lettre de l'alphabet grec, l'auteur affirme que Dieu est présent du début jusqu'à la fin de tout. Dieu est tellement grand que Dieu englobe tous les mots et tous les concepts que nous pouvons concevoir. Dieu est un être comme aucun autre qui transcende les notions même de temps et d'espace. Comme l'affirme le théologien John Shelby Spong, Dieu est plus grand et plus puissant que tout ce que nos cerveaux humains peuvent imaginer et comprendre. Ce Dieu qui a cheminé avec les humains depuis le début des temps est le même Dieu qui est toujours présent aujourd'hui dans notre monde et est le même Dieu qui continuera d'exister bien longtemps après notre dernier souffle. Malgré toutes nos questions, nos incertitudes ou les crises qui nous affectent, nous avons reçu la promesse éternelle d'une présence dans nos vies comme ce fut le cas dans le passé et comme ce sera le cas dans le futur. Peu importe notre parcours de vie, les difficultés de l'Église institutionnelle de nos jours ou les défis des changements climatiques, nous sommes appelés à nous souvenir que nous pouvons avoir foi en Dieu. Les empires vont et viennent, les moments de détresse surgissent parfois de nulle part, les lois sont régulièrement abusés par les puissants de notre monde. Peu importe, Dieu nous abandonnera jamais. Dieu demeure toujours présent à nos côtés. Dieu sera toujours là. Je ne veux surtout pas diminuer ou nier les défis et les crises que nous vivons tous et toutes durant notre vie. Ces moments de chaos sont pénibles, stressants et douloureux. Personne ne peut affirmer le contraire. Non. Cependant, la bonne nouvelle que nous offre le passage d'aujourd'hui tiré du livre de l'Apocalypse est que durant ces moments, Dieu demeure présent dans notre monde malgré tous les signes qui suggèrent le contraire. Nous pouvons croire que le chaos et les difficultés que l'on rencontre ne sont pas la fin de tout. Le même Dieu qui était là dans le passé est toujours avec nous maintenant et continuera à cheminer avec son peuple bien après notre dernier souffle. Encore une fois, merci d'être là, que vous écoutez sur Facebook ou sur YouTube. N'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager, et de vous abonner. N'oubliez pas notre campagne de financement. On a besoin de votre aide pour grandir, pour continuer à être une église différente, à porter un message différent à notre monde. Continuez à prendre soin de vous. Faites attention. Bye bye.